Générique Le marché parisien repasse dans le vert à la mi-séance. Générique Du côté des valeurs, Pernod Ricard signe l'une des meilleures performances dans un marché parisien qui a beaucoup hésité en cours de matinée. L'EDF est toujours dans le vert, pourtant Deutsche Bank a maintenu son avis à la vente sur le dossier et a réduit sa valorisation. Du vert aussi pour Technip qui a signé un nouveau contrat avec Anadarco pour une plateforme de forage destinée au golfe du Mexique. En revanche, les bancaires évoluent en ordre dispersé. La BCE va lancer son opération de refinancement mercredi. Et gros plan ce midi sur le titre Technicolor qui reste sous pression après avoir lancé un avertissement sur ses objectifs 2011. Le groupe ne pourra finalement pas tenir son engagement de générer un EBITDA ajusté, comparable ou supérieur à celui de l'année dernière. Il devrait atteindre les 475 millions d'euros contre un peu plus de 500 millions d'euros en 2010. Technicolor n'est pas vraiment plus optimiste pour 2012 avec la crise qui s'installe. Une situation qui devrait particulièrement peser sur sa branche distribution numérique. Du coup, le groupe va lancer un vaste plan de restructuration et annoncer la suppression de 600 emplois l'année prochaine. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à 18h pour la clôture.